Je suis Pierre Ducamp, je suis médecin, je suis nutritionniste depuis les années 70. J'ai choisi cette spécialité, cette orientation, parce que j'étais parti sur la neurologie et que c'était trop dur pour moi, trop éprouvant, et qu'en chemin j'ai rencontré la nutrition avec des gens avec lesquels j'avais plus d'empathie, des cas moins graves, moins sérieux, et j'ai dédié ma vie à les aider parce que je sens que j'étais fait pour ça. Alors je me suis battu longtemps contre le surpoids, mes éditeurs ont vendu près de 16 millions de livres dans le monde, donc ça veut dire une cinquantaine de millions de personnes qui ont été touchées, qui ont lu mes livres, et malgré mes efforts, malgré mon face-à-face avec de nombreuses personnes, je constate quand même que chaque année il y a toujours un peu plus de gros sur Terre et de diabétiques. Donc j'ai cherché une autre voie, une autre porte pour entrer face à ce Goliath, et j'ai trouvé, j'ai trouvé, cette porte c'est celle de la mère, du ventre de la mère, la vie intra-utérine du fœtus, que les mères, sans le savoir aujourd'hui, en mangeant comme tout le monde, dans un monde où l'alimentation a beaucoup changé, programment à être des adultes vulnérables au surpoids, parce que leur alimentation au cours des mois de la grossesse, leur apporte des aliments qui sont difficiles à considérer comme humains, si on prend en compte le fait que l'espèce humaine a génétiquement été programmée il y a 200 000 ans, à l'époque où il n'y avait pas de boulangerie. Le titre du livre, c'est « Six mois qui peuvent changer le monde ». Ça paraît énorme, mais je voulais être empathique. Je voulais que ça choque, que ça sorte du cadre des livres qu'on donne à la maman pour bien se porter, pour avoir une belle peau, pour ne pas avoir de vergeture, du confort. Là, il ne s'agit pas de la mère, il s'agit du bébé, il s'agit de l'enfant qui est dans son ventre, qui est quasiment comme un pain dans le four du boulanger, et qui sera bien, beau et bon à manger s'il est bichonné par le boulanger, qui est la mère en l'occurrence. Donc, pourquoi six mois ? Pourquoi pas neuf mois ? Parce que la grossesse, c'est neuf mois, parce que pendant les trois premiers mois de la grossesse, il n'y a pas de pancréas. Dans l'embryon, jusqu'à la fin du troisième mois, il n'y a pas de pancréas. Donc, la maman peut manger exactement ce qu'elle veut, comme son mari, comme ses amis, comme ses collègues de bureau. Et à partir du troisième mois, entre le troisième et le cinquième mois, le bébé traverse une phase extrêmement sensible, le pancréas du bébé, parce que pendant ces deux mois, qui ne font que 60 jours, chaque cellule du pancréas va apprendre le métier qu'elle va suivre tout le reste de sa vie, apprendre à faire de l'insuline. Le but de ce livre, c'est de m'adresser aux mères, mais aux pères aussi, parce que les pères sont de plus en plus concernés par leurs enfants. Donc, de m'adresser aux mères en leur disant, voilà, sans le vouloir, sans que vous n'ayez aucune responsabilité, encore moins culpabilité, vous mangez comme tout le monde, vous mangez comme votre mari, et ce faisant, vous mangez d'une manière qui n'a pas été prévue, et le bébé va en souffrir. Donc, je m'adresse à vous pour ne pas que votre bébé naisse trop gros, pour ne pas qu'il devienne obèse, pour ne pas qu'il devienne diabétique, c'est très important, vous lui ferez le plus beau de tous les cadeaux, parce qu'un diabète, c'est une catastrophe, et je m'adresse aussi aux mères en leur disant qu'elles-mêmes vont, dans cet apprentissage, elles-mêmes bénéficier de cette manière de se nourrir, qui est bonne pour elles, comme pour l'enfant, et ce faisant, si vous voulez, ça rejoint le titre du livre, « Six mois pour changer le monde », ça veut dire que si toutes les mères du monde voulaient se donner la main au sein d'un programme comme celui-ci, je pense que dans quelques années, dans pas très longtemps, dans à peine 5 ans, voire 6 ans bien entendu, il y aura moins de personnes en surpoids dans le monde, ce que nous n'avons jamais réussi à faire depuis les années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada